De la ligne de but de Trévisan, Simonnet et Gravelaine sont au ballon avec le dameau. Oh là là, on n'est pas à notre 15, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander à Simonnet de le jouer ce ballon. Il demande aux deux joueurs bosniens qui ne sont pas très loin du ballon. On ne peut pas à la limite. Il y a du monde détecté par notre radar. Dabo a été contré. Trop de monde devant lui. Attention à ce centre capté par Trévisan. Le dernier carton rouge pour l'Olympique de Marseille dans un match de championnat. Date justement du Monaco-Marseille de l'an passé. Il avait été reçu par Ivan Delapénia. Cette fois, c'est Kamara qui a été exclu par l'armée. Je crois que c'est Jérôme Leroy qui va passer sur le côté. Le roi à la place de Vincent Perret. C'est Vincent Perret à la place de Kamara. Et regardez la réplique de Clopuel. A 11 contre 10. Immédiatement, il a demandé à Marcelo Gallardo d'aller s'échauffer. Attends à savoir si vraiment Issa va pouvoir tout seul. Lui, dans cette position, être seul peut être en difficulté. Parce que là, il joue un 2 contre 2 derrière. C'est la réorganisation. Savoir que faire rapidement. Attention à Bakayoko qui est parti en drive. A l'entrée de la surface. Deux, c'était bien fait de la part d'Ibrahim Bakayoko. Qui n'a pas encore marqué un but cette saison. Qui a éliminé Fixer-Rodriguez. Avant de frapper. Il peut y avoir un retour. C'est Pierrot Issa qui va se mettre devant la défense. Ils vont jouer à 3 axiots. C'est Pierrot Issa qui rentre à ce Kamara. Il demande de voir Laurent. Il est toujours dans une position axiale. Il va jouer. Il demande à Issa. Ils ont du mal à comprendre. Il essaie de comprendre. C'est Issa qui vient d'être appelé. Effectivement, Laurent. Il demande à Issa de venir se positionner dans l'axe. Derrière. Oui, derrière. D'ailleurs dans l'axe. En fait, il joue à 3 comme il jouait dès le départ. Mais c'est Issa qui recouleurait d'un cran. Et Jérôme jouerait devant la défense. Voilà, exactement. Jérôme le roi. Il va en falloir du volume pour tenir. Il va sûrement sortir une des 3 de devant pour faire un autre. À mon avis. Parce que dans le dos de Perez, ça plonge. Et ça oblige Trévisan à une sortie acrobatique. Récupération Léonard avec Tietou. Il change d'orientation toujours. On a l'air comme Julie. Une de Julie Nonda contrariée par William Gallas. Avec Bacalocco. Bien joué là encore pour Marcellino. Centre de Marcellino. Tête de Leroy. Bacalocco pour Adriano. Le roi. Et le dégagement de Cristian Valle. Les Marseillais ont été dangereux sur tout là. Et relance de Gravelen. Avec Simone. Il y a un 3 contre 4 à jouer par les Monegasques. Avec Julie. Et l'arrivée de Xavier Gravelen. Contrée par Perez. Centre. Julie. Il a armé. Il a frappé. C'est au-dessus. Comme Abel n'arrive pas à se faire comprendre. Il va se rapprocher de la ploude. Pour expliquer ce qu'il souhaite réellement. Jérôme Leroy. Jérôme Leroy. Jérôme Leroy. Vous avez vu là-haut de votre écran. Jérôme Leroy. Elle est pronté. C'est important parce qu'au moment, il y a un casque. Il recule, il joue à 3 derrière avec Issa en fait. Il demande à Perez à Dos Santos de monter d'un pas avec Issa dans l'alignement. C'est-à-dire 3-6 et 3 derrière. Avec Adriano, avec Otto Léonard. On reprend à 0 donc ça fait Issa, Issa, Galas et Engoti dans l'axe. Et Dos Santos, Perez et Leroy sur la même ligne. Voilà, il reste avec ces 2 Brésiliennes devant plus un attaquant. Qu'est-ce qu'est l'importance à l'heure actuelle dans le jeu ? C'est-à-dire que Marseille ne perde pas la concentration qui reste concentrée et qui reste dans le jeu. Parce que éventuellement ça peut poser problème là. Oui et puis il veut continuer à aller jouer haut. Aller mettre du niveau. Jérôme Leroy a joué le coup franc avec la frappe de Perez. Récupération Leroy. Centre. Intercepté par Christenval. Qui a trouvé Tjetou. Alors c'est Adriano. Et il continue à jouer haut effectivement les Marseillais. Restés dans la moitié de terrain monégasque. Ils n'ont pas envie de subir. Un des enjeux en faveur de l'OM. Toujours Leroy. Avec un centre de Perez. Renvoyé par Christenval. Marcelinho a éliminé. Et Léonard et Tjetou ont écarté le danger vers Marco Simonnet. Qui a évité la touche mais qui a rendu le ballon au Marseillais. C'est ça. Adriano avec la sortie de Christenval. Oh la bagarre pour la position du ballon. Elle est intense en ce moment. Adriano, Perez. Au centre de Perez. Contrôlé par Christenval. Tête de Gauthier. Allez moi les gars ce que nous ne voient plus le ballon en ce moment. Peut-être avec Rodriguez qui le conseille de touche. Oui Thierry justement je suis avec Pancho Abardonado. Pancho 10 contre 11 maintenant. C'est un problème tactique ou un problème de mentalité ? Je pense que c'est un problème de mental. Mais il y aura un truc fort sur sa tête. Il faut gagner ce match là ou du moins faire le match nu. On sait qu'il y a un truc juste contre Monato. Car il est un très bon joueur devant. On va essayer de ramener le match nu. Ce qui est important pour nous. Ok merci. Et c'est ce que disait Luis. Il faut être mentalement très fort quand on joue à l'infériorité numérique. Le pass déconcentré face aux percussions de Juli. Il passe à Chabali Nonda. Voilà le 1-2 entre Juli et Nonda. Nonda passe à Dos Santos. Un dribble extérieur. Il est passé Nonda. Il centre. Ballon dévié par Issa. Pour Trevisan. Marcelinho. Adriano. C'était pour la courte Bacayoko interception. Jorietti. Jetou. Rabelaine. Rabelaine toujours dans la profondeur pour Nonda. Nonda passe à Galas. Juli. Elle se heurte à Adriano. Ça repart pour l'OM. Pas pour longtemps. Juli encore avec un évité Adriano. Centre de Juli. Nonda. Contrôle et frappe. Enchaîné. Il y a du rythme. Il y a quand même du jeu. Il y a des bonnes choses. Il va y avoir encore plus de jeu Luis. Marcelo Gallardo sur le terrain dans quelques secondes. à la place de Xavier Gravelaine. Et le voilà Marcelo Gallardo. Luis disait tout à l'heure, ça pourrait être la clé du match. Je crois qu'il va... Il a. Il faut pouvoir le faire. Il a la qualité. Il a le... C'était le meilleur joueur de la semaine dernière du championnat français. Non ? Oui. Oscar du meilleur joueur. Élu par les autres joueurs professionnels. Oui. Bien sûr. Il est talentueux. J'espère que ce n'est pas la journée de 0-0 quand même Luis. Match avancé de la deuxième journée... De la huitième journée de D2. 0-0 entre nos seniors. Et attention Thierry parce que je crois que Monaco a toujours marqué depuis le championnat. Oui. Un but au moins. Oui. Il me semble. Effectivement Laurent. De Santos avec Leroy. Contré par Cristobal. Xavier Graveline. Pour quelle raison ça cloche un peu ? Pourtant Monaco joue à 11 contre 10. Oui. Ça cloche parce que... Nous sommes bien regroupés. Mais nous en jouons... Là, ça va commencer à... On va commencer à trouver des espaces. Ce plus d'une ouverture avec... Les ballons bien dosés. Et de la part à ce moment-là... On va pouvoir quand même s'approcher de plus en plus. Mais c'est vrai que... On va commencer à trouver des espaces. Ils sont une équipe très défensive. Ils jouent bien le coup. Et à partir de ce moment-là, c'est toujours le même problème. Et c'est vrai qu'on devrait... Lâcher, prendre des points d'appui un peu plus haut. Et redonner pour les milieux. Et que ça repasse. C'est un peu plus vivant. Mais... C'est évident. C'est une bonne équipe de Marseille aussi. Il faut... Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Et là, Galas a accroché Djuli. Ça donne un nouveau... Couperon, une nouvelle opportunité. Pour les Monégasques. Le pied gauche de Xavier aurait été bien. Oui. Il est dehors. 26 mètres de la ligne de but. Léonard n'est pas mal. Effectivement, là. Et puis, attends, ça pour un gardien de but. Avec Gallardo qui a essayé de trouver le premier poteau de Trévisan. Bien concourir. Bien concourir. Bien concourir. Bien concourir. Peut-être pas assez fort pour tromper la vigilance de Trévisan. Galardo. Et côté Marseillais, on va voir la sortie de Bacayoko. Je pense. Et la rentrée de Bardonado. Galardo, il a envie de jouer. Il est resté sur le bord avec l'Argentine. La frappe de Simonnet. Récupération par Céligno. Il y a de la concurrence dans la sélection de l'Argentine. Il y a du bon. Il y a du bon. La sortie de Marcelinho. Il va y avoir plus de récupération. Un peu plus... Loïc, ça veut dire qu'Abel joue le 0-0, là. Il ne joue pas le 0-0 parce qu'il a une infériorité numérique sur le terrain. Mais il joue certainement sur un coup. Et il sait très bien qu'avec Bacayoko et avec Marcelli et Adriano sur le terrain, ils peuvent encore plus démonter de Perez et aussi éventuellement de Santos. À une demi-heure de la fin de la rencontre. 0-0 toujours. Il fait jouer Jérôme Leroy côté droit. Il s'est à côté gauche. Abardonado dans l'axe. Un 10 et un attaquant. Voilà, Marcelo Galardo. Joué avec Simonnet. Goué, Goué, Goué ! Jérôme qui tente de changer l'orientation du jeu. Applaudit par Ludovic ou Giulie. Tiens, on va le retrouver, Giulie, pour une de ses frappes. Non, c'est Galardo. C'est la frappe de Galardo. 130 km heure, ça me semble beaucoup, très honnêtement. Moi, je pense que là, on a un petit souci. Parce que si cette frappe-là est à 130 km heure, Il y a quelques poulets de canon tous les dimanches sur tous les terrains de France. Elle était bien travaillée, ça c'est sûr, mais 130 km heure, ça non, c'est pas possible. Simonnet avec une intervention de Nkoti. Prévisant, très loin. Avec une récupération de Leroy, Abardonado pour Adriano. Issa. Santos. Un appel d'Abardonado. Peu centré au ballon renvoyé par Rodriguez. Issa de la tête. Ojetou en reculant, ça pourrait profiter à Bakayoko. Oui, dégagement de Porato. Avec une bonne tête de Galas. Et Juli a récupéré. Juli, c'est l'accélérateur. Ça manque de soutien. Ça manque de solution. Il essaie de s'appuyer sur Nonda. Qui lui rend le ballon. Double U2, Nonda. L'arrivée de Marco Simonnet. Et ballon contrôlé par Trévisant. Bonne passe. Ah oui, dans le dos. Nkoti était bien là en couverture pour contrer Nonda. A noter quand même que sur le plan physique, à chaque opère de ballon, les Marseillais arrivent quand même à se replacer tout le temps. Ah oui. Ils arrivent toujours à se replacer. Ça pose difficulté quand même au Monegasque. Ça prouve que le travail tactique effectué par Abel paye. Oui, ça paye. Oui, parce que finalement... Oui, pardon. Il a envie de jouer haut. Il a envie d'empêcher que les Monegasques jouent. Et ça, on le voit. Les Monegasques ont énormément de mal à combiner. Il y a tous les joueurs que sont Simonnet, Nonda et Juli et Gaillard nous devant. Il faut dire aussi que finalement, les Marseillais font très peu d'efforts. Ils sont chacun dans leur zone, à leur place. À chaque fois qu'ils doivent faire des efforts, c'est de 10 mètres, de 15 mètres. Mais ils n'ont pas finalement de grosses coupes à faire sur le plan défense. Parce que le replacement est bon. On le remplace très vite et très bien. Tout le monde est bien en place. Ça permet de récupérer et de sortir le ballon rapidement comme ça. Et même Galas qui peut accompagner un mouvement comme ça offensif. J'ai tout à relancer avec Juli. Juli passe à Dos Santos toujours dans la profondeur pour alerter Nonda. Juli est loin d'être le joueur qui touche le plus de ballon. Thierry par contre, c'est lui qui l'a le plus longtemps. Ce qui prouve qu'il tente énormément de choses, qu'il dribble, qu'il l'accompagne, qu'il crée du jeu. Jamel Belmadi, qui a étonné à Bel. Il est bien. Il va faire son entrée à la place de Bakayoko. À la place de Bakayoko, merci Laurent. Et il y a Farmeroud qui devrait rentrer sûrement du côté de Monaco. Perso, Perso, Perso. Perso, Perso, Laurent. Je l'ai confondu parce qu'il y en a un qui est brun et grand, l'autre qui est petit et blanc. Voilà, Belmadi. Belmadi qui entre. Zadopersho, le croate, lui est prêt aussi. Il a des bonnes stats, Zadopersho. Deux buts, un à Strasbourg, un contre Guingamp pour 79 mètres de jeu. C'est un joueur qui a le but, c'est un garçon qui est dangereux. Et je crois que l'option de Claude, c'est une option offensif. En ce cas-là, on le sent. On sent avec un attaquant de plus, c'est un milieu qui est sorti. Et Claude Feuille, il lui a demandé de perdre 5 kilos à Perso depuis le début de la saison pour être encore plus incisif, plus efficace. C'est à propos de Claude Feuille, il est blessé. Là, il est en costume de ville, en costume d'entraîneur. Mais hier, à l'entraînement, en short, il avait un emplâtre alors que Bakayoko, il n'est pas content d'être sorti. Et il avait un emplâtre sur la cuisse. Il avait pris un coup de crampon. Voilà, Bakayoko, pas content. Ibrahima, vous n'avez pas l'air très satisfait. Je ne suis pas du tout content. D'ailleurs, on joue avec un attaquant et il met ça. Et je suis vraiment étonné. Vous êtes 10, hein ? On est 10 en plus, je ne sais pas. Si il faut jouer le match, il n'est pas bon. Moi, si tu es un défenseur qui t'a rendra, je pourrais comprendre. Un milieu offensif, je ne peux pas rester en pointe. Mais c'est vraiment dommage. C'est normal qu'il soit un peu énervé, Ibrahim Bakayoko. Mais c'est quand même Abel qui a les clés du match, de son banc de touche. Il a son organisation en tête. Moi, personnellement, je ne comprends pas. On sort comme ça, on peut être énervé. On peut être très content. Mais bon, des propos comme ça sont un peu de goût. Oui, parce qu'il n'a pas ce recul nécessaire, forcément, Louis. Il est encore dans le match. Il est pris par l'enjeu. Il a des points équipiers aussi. Il ne peut pas bien rentrer aussi. L'entraînant, c'est lui qui a le pouvoir de décision. Il voit le mieux, qui analyse et qui sent peut-être qu'il a sorti du bien Marcelino, s'il y a un attaquant. Sa frustration est également chiffrée parce que le pauvre Bakayoko n'a touché que 14 ballons. Il a eu le ballon 41 secondes seulement depuis le début de la rencontre. Avec pour soi une grosse défense. Oui, il s'est dépensé aussi devant. Il a quand même fait pas mal de choses, pas mal d'appels. Ça a permis à Marcelino et à Adriano de toucher plus le ballon aussi. Adriano, change d'orientation vers Perez. Madis, il est allé hors-jeu. Il m'a dit qu'il peut leur poser des problèmes par sa vitesse. Je pense que c'est un truc qui est rapide. C'est très bel, hein. Oui, il a de la fraîcheur. Et il va falloir qu'il travaille beaucoup à la perte du ballon également. Techniquement, c'est un bon joueur aussi. Joli. Un jeu avec Gallardo. La couverture de Gallas. Et la sortie de vue en faveur de Noël. Je vous parlais tout à l'heure de l'engagement de Zinedine Zidane contre la Leco Dystrophy. On va vous mettre un synthé avec le numéro de téléphone si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette journée du vendredi 13 octobre. Voilà le 0, 825, 311, 322. 0, 825, 311, 322. 222, pardon. Pour que vous aussi vous engagez aux côtés de Zinedine Zidane, aux côtés de tous ses enfants. qui luttent contre la Leco Dystrophy. Encore 21 minutes dans le temps réglementaire. Jamais, il faut bouger. Jamais, il faut bouger. Il faut bouger au sol parce que je crois que mon marin avec le Belmadi et peut-être éventuellement le Pissat. Oui, parce que Pissat, lui, avec 100 mètres 95, je crois, Pierre-Issat, il peut aller chercher les ballons très hauts. Je pense que c'est des actions qui sont qui arrivent et qui sont travaillées. Bonjour, le Marc-Ossimolet. Ça a pu en finir avec les nouvelles du staff de Monégasque. Un mot de Jean-Luc Héctori qu'on a vu en début de reportage à l'échauffement avec Corato. Il joue, hein, Jean-Luc Héctori. Il joue dans le champ, dans un club avec menton. Et il a été éliminé au deuxième tour de la Coupe de France par Roquebrune, 4 par temps. Élimination, tir au but. Jean-Luc Héctori, il n'était pas dans la cage, bien sûr, puisqu'il est joueur de champ. Il a raté son tir au but, Louis. Vous avez lancé en dehors de menton ? Non. Jean-François Daniel. Ah, ben, d'accord. Ah, ben, d'accord. L'ancien joueur de Bordeaux, de Saint-Étienne, de Cannes, de Monaco aussi. Eh ben, voilà, Jean-Luc, il a raté son tir au but. Il n'était pas à Guadalajara, lui. Il doit se sentir. C'est un exercice difficile. Oh là. Perchaud, qui a la course, a battu le roi, qui se trouve face à Engoti. Et en retour, Gabar Donado. Julie, avec Gallardo. Marco Simonet. Gallardo, le centre, très visant, affectable. Oh, oh ! En deux temps, quand même. Le roi dégage directement sur Amonégas. En l'occurrence, le fleur chaud. Gallardo de la main, non ? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Duhamel ? Carton jaune. Eh oui, pour Gallardo, pour une main intentionnelle, il a estimé qu'il a voulu volontairement mener ce ballon. Marcello Gallardo. C'est dur. Oui, je peux le dire. Et c'est son troisième carton. Cette saison, il sera prochainement suspendu, Marcelo Gallardo. Carton contre Nantes, carton à Strasbourg. Et carton ce soir, contre Bonaco. Bon, on va jouer samedi, est-ce que non ? Oui, samedi, oui, parce que la commission de Cibline va se réunir jeudi. Ce sera le match d'après qui manquera. Il ne jouera pas non plus la Ligue des Champions, hein, Louis ? Il est suspendu pendant trois matchs aujourd'hui. Et la transversale trouvée par Jérôme Leroy. Quelle belle frappe avec le pied gauche. Abardonado tente sa chance. Adriano a le ballon. Belmaddy, maintenant. Et Belmaddy, le concret. Et qui insiste. Qui parvient à centrer. Et on retrouve Ludovi Cuccioli. Avec Gallardo, ça peut aller vite. Jusqu'à Marco Simonet. Simonet face à Engotti. Simonet dans la surface, il a driblé. Il cherche, il insiste. Et il est repris par Abardonado. Bien joué, oui. Là, c'est pas pour un peu trop fort. Quel petit métard qu'a envoyé Jérôme Leroy. Avec le pied gauche. Et... Pour un peu. Pleine transversale, Louis. On a vu un poteau de Djetou. Une transversale de Leroy. Oh, il le regarde. Il le regarde. Il regarde la distance. Comme dirait Aimé Jacquet. Il a pris ses informations. Je suis là. Il a téléphoné. C'est un poteau de Djetou. C'est un poteau de Djetou. Attention, Marco Simonet à l'entrée de la surface. C'était bien ce ballon contre Jouli. Récupération de Djetou. C'est un poteau. Ah oui, exactement. Alors peut-être avec Adriano. Peut-être avec Belmadi. Mais ils sont deux contre quatre. Leroy, attention à Leroy. Il y a Leroy qui arrive à l'opposé. Bien vu, Laurent. Et ballon intercepté par Rodriguez. Le jeu de Braga veut beaucoup ça aussi. Dès qu'on est d'un côté, aller chercher à l'opposé, il y a le danger à chaque fois. Au moins, ils ont du mal. On voit Braga qui donne les bras à chaque fois. Parce qu'ils savent à l'opposé du jeu du côté monégasque. Il y a toujours danger. Oui, alors je voudrais bien avoir le nombre de kilomètres parcourus par Jérôme Leroy. C'est exceptionnel ce côté-là. Ah oui, oui, oui. Dina Costa aussi. Mais s'il y a un problème, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas souvent. Ah oui. Cristonval. Avec encore l'intervention de Gallardo pour Purchot. Purchot accroché sur Abardonado, le centre-tosé. Pour la tête de Cristonval. Il faut surpiter la chouette. Comme ça. Alors on va avoir une vitesse de balle. Normalement, on devrait avoir 450 km heure. C'est 400 où on va aller au corps. Alors là, voilà, ça semble raisonnable. Ça, ça semble bon. 95, 13 km heure sur la transversale. Ce qui est bon aussi, c'est 53 ballons joués par le Roi. C'est le plus côté marseillais. C'est aussi lui qui a le plus tiré au but si on enlève les coups francs de Marseillino en début de match. Il y a beaucoup d'emplois dans le jeu de Marseille. Il a trouvé la confiance de Jérôme. Il dit, Bernard Casoni, dans un premier temps, puis Abel, cette année, me font confiance. Ça me touche. J'ai envie de leur rendre. Et voilà, encore Jérôme Leroy. Et encore la tête levée pour servir Pérez. Jérôme Leroy encore. Et au-dessus de la transversale, il y a des positions de Calmadie et d'Adriano. C'est bien joué ce changement. C'est bien ce qu'on trouve, cette face. On repart l'arrivée de la question. Il y a toujours deux ou trois joueurs marseillais dans la surface. En étant en extrovertité numérique quand même. Oui, c'est fort. On sent qu'ils sont avec des envies d'arriver, des envies de marquer. Et Arissa de la tête. Avec encore le Roi qui dribble. Elle a qui s'est heurté à Rodriguez. Joli. Oliver Gallardo, intervention à Bardonado. Adriano. El Vali. Jérôme fait beaucoup de mal là, sur le côté droit. Il est là, là-bas. Jérôme Leroy. Il est monté de la coro. Ces changements aussi font beaucoup de mal. Ils sont très, très bien faits. Elle est parfaite. Parfaite. Vers Adriano. Belmany. Belmany qui a du mal à se retourner, mais qui reçoit le renfort de Perez. Je crois que c'est mérité, ça sentait venir. Il faut se voyer. Il faut se voyer. Il faut se voyer. Il y a des envies d'aller marquer. Et encore, on voit un tir. On voit trois marseillais dans la surface de réparation. On voit la frappe d'abord de Perez qui va encore toucher du bois. Et Abardonado. C'est là comme un avançant. Et pied gauche pour marquer. Avec quelques coups de tonnerre sur le stade Louis II. Même si, entre les jambes de Porato, ça effleurait ce ballon. Et qui a dû s'incliner. Attention à la réaction de Juli. Et en jouant à 10 aussi. Et en jouant à 10. C'est ça. Depuis la 40 de plus de les meilleurs. C'est-à-dire comment ? Oui, Thierry, mais je regardais. Les Marseillais ont le plus tiré au but depuis qu'ils sont 10 qu'à 11. Ils avaient tiré cinq fois au but dans la première partie du match. Depuis, ils ont tiré six fois, dont un but. Oui, oui. Je peux répondre aussi. Je crois que Marseille aussi, en premier temps, peut-être n'ont pris de pas tiré énormément. Mais on les a sentis dans ce pré-signement au haut. Dans cette envie d'aller marquer. Et on les a sentis beaucoup plus avec de meilleures intentions. Attention à Chabalinanda. Chabalinanda en retrait avec Perchaud. Et State de trouver une solution qui part en drible d'Addo Perchaud. Le centre renvoyé par Bruno Elgotti. C'est pas fini. Très-Tré-Bizan est là. Ils sont héoïques pour le moment, les Marseillais. Un bel arrêt. Un grand arrêt. Parce que là, il ne voit rien. Et voilà. Il ne voit pas. Et le moment, il est à la place. Et c'est déjà avec Leroy reparti. Intervention de Port-Ato. Oh là, attention. Ça nous fait une belle fin de match. C'est bien. C'est super. Voilà. Et encore, Chérôme Leroy. Sur la relance, très bizarre, Louis. Il faut qu'il joue vite, regarde, maintenant. Il faut qu'il est là. Et encore, Jérôme Leroy. Et c'est Port-Ato qui sauve là. Il a été touché par Port-Ato. Oui. Et je suis avec Cédric Mouret à côté de moi. Cédric Mouret, à ce moment du match, à 12 minutes de la fin, quel comportement doit avoir votre équipe maintenant sur le terrain ? Je pense qu'il ne faut surtout pas reculer, continuer à jouer comme on l'a fait jusqu'à présent. Merci.